j'arrive avec mes cadeaux et oui si vous vous souvenez de celui ci ou si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs vous pouvez le retrouver sur la chaîne bien sûr dans la playlist déco de noël ici on fait guère avec du recyclage et on aime ça donc cette fois ci on va faire des petites décos de sapin qu'on va mettre à la table pour offrir aux invités comme toujours pas forcément avec le nom cette année pas besoin de nommer pour cela j'ai choisi puisque je suis à la plage de prendre des morceaux de bois alors j'aime le bois flotté mais là c'est plutôt un morceau récupérer la plage qui ne soit pas trop gros et bien sûr des coquillages ensuite un vieux bois à plumes donc là je récupère les plumes sur le vieux bois on a toujours on met des plumes et puis en matériel à peu près tout un du fil voilà des chutes de fils électriques ça sert toujours garder toujours ça précieusement pour beaucoup de choses on peut l'utiliser donc voilà c'est tout ce qu'il faut récupérer vous après si vous n'êtes pas la plage mais il ya plein d'autres choses je suis surpris de chez vous des morceaux de bois vous en trouverez si vous ne trouvez pas de coquillages je trouverai d'autres éléments des petits glands des pommes de pain et là chez vous les amis moi je vous montre juste une idée et après à vous de vous lancer surtout je vous rappelle l'idée ici c'est de ne rien acheter pas si ce n'est on a quand même un petit blanco une paire de ciseaux une pince coupante pour le fil et puis ça c'est bien sûr c'est mon ami la vrillette qui me sert bien à faire des toutous allez installons nous pour faire la première chose à faire c'est faire des trous alors je me suis un peu avancé ah non celui là je l'ai pas fait ça tombe bien je vais vous faire en direct donc c'est simple il faut quand même que ça soit assez solide et bien sec après l'idée est simple de toute façon on fait un trou à peu près au milieu là on regarde elle ressemblait un peu à une chaussette celle ci je me suis dit je ferais bien comme ça mais pas trop détourner non plus il faut que ça reste du bois alors après on pense moi j'ai j'ai envie d'écrire noël ensuite dessus donc je pense que cette forme là ça sera pas mal parce que pour faire mon n je serai pas mal donc alors là faut faire attention il y a une petite fente bref j'ai plein de sable quand on vit à la plage on a du sable et les coquillages ils en donnent toujours et le petit bois là c'est pareil il faut qu'il sèche regardez tout ce sable qu'il me sort moi je me régale allez bref de blabla on va trouver tout ça donc là c'est simple on appuie on tourne bon bien sûr vous pouvez toujours faire ça que la trimel électrique et tout mais on l'idée c'est de protéger un peu la planète avec nos décos donc c'est pas la peine d'utiliser de l'électricité on fait tout à la main et on y croit donc je le fais à peu près au centre et je tourne le grand cri que me croque ne craque pas est-ce que j'y suis non j'ai l'impression qu'il est en train de casser celui ci allez on y croit ça va tenir j'y suis presque alors vous faites ça toujours sur une planche bien sûr comme vous le voyez moi je suis une championne pour traverser il est là ce que vous voyez mais passé il me faut un peu plus quand même avant que je plante à chaque fois donc l'appel à le bout de planche en bois c'est vraiment nécessaire mais ça tout bon bricoleur à ça chez soi voilà mon trou les faits je vérifie hop là il ya le trou qui est là il faut faire la même chose avec le coquillage alors les coquillages généralement vous voyez j'en ai fait quelques uns ça se trouve pas mal aussi regardez le sable et il y a du monde et tout ça c'est des millions de petits cailloux j'imagine un peu allez sortez là alors il y en a encore c'est pas grave un petit coup de l'aspirateur après simplement mais ça dehors alors après pour le coquillage c'est très simple il faut se mettre à l'intérieur le plus droit possible et pareil une pression et on tourne une pression et on tourne ça y est c'est du cas c'est hop là regardez un joli petit trou donc faut que mon trou soit assez grand tout de même pour passer mon fils électrique de récup sans casser donc après ce que je fais c'est que j'ai un peu tourné le coquillage voilà il ya un peu de l'autre côté alors ça c'est vraiment douceur parce que sinon risque ensuite on teste alors par exemple si vous voyez bien si je prenais le gros mais si je prends les petits on est bon les amis et voilà ce suivi ensuite ce n'est que de l'assemblage on va pas se mentir 16 décembre s'appelle à 7 aussi un on a beau être dans le sud je vous le dis de suite il fait pas chaud chaud donc là je vais prendre une vingtaine de centimètres quoique ouais elle est à peu près un pain mais il n'y a pas besoin d'avoir une source exacte on m'a pense que pour tu as des fois à ça y est c'était juste pas au bon endroit voilà donc ma tige je vais prendre quelques plumes voilà et je vais assembler donc première chose c'est de le passer dans mon petit morceau de bois donc je le fais pas trop long comme ceci et là je vais insérer mes plumes j'en ai pas trop un parce qu'il faut pas non plus que ce soit ce carnaval deux c'est bien et ensuite bien sûr je vais te faire attacher avec ceci et une fois que ça tient bien on est bien voilà alors les petits ciseaux qui sont juste là pour retailler les morceaux que ce soit joli ça c'est pas joli on enlève voilà sympathique déjà c'est sympathique ça fait fait yuppie c'est franchement dada ensuite je prends mon coquillage je le passe par l'intérieur olé olé voici et là hop je vais redresser ça comme ceci je fais ce mouvement pour la voir bien en face et je fais un tourniquotin et je repasse dedans peut-être que j'ai pas fait mon trois c'est grand c'est chaud je vais repasser celui ci après j'en avais préparé un autre qu'avait un trou vraiment bien mieux que vous voyez donc à l'intérieur je passe je me place du côté voilà je le positionne ici si je fais un petit tourniquotin et je repasse dedans et là cette fois ci bien sûr j'ai la place est que le grand cric me croque où es tu passé oui il est rentré dans le coquillage on va faire comme ça ça y est le voici qui sort hop hop j'ai pu mon tour le truc c'est quand même qui tiennent allez mon petit gars on y va je pourrais mettre de la colle bien sûr mais l'idée c'est vraiment de faire de l'assemblage parce que ben qui dit assemblage à sec comme ça ça veut dire qu'on va pouvoir désassembler après et là ça va me suffire mon petit crochet pour accrocher la branche de sapin alors ensuite vous pouvez mettre soit le nom de la personne ou soit ça c'est vraiment le top franchement c'est ce qui est plus pratique parce que pour noël ça fait écrit à la neige moi j'aime bien puis c'est un truc pareil c'est pas forcément des choses qu'on achète des choses on prend que par exemple nos enfants et là je vais écrire donc je l'écris en dernier attention plus mais voilà que ce soit parfait parce que c'est la neige qui forme le mot d'ailleurs j'ai une petite anecdote je vais essayer de vous mettre ça là pour le 1er janvier ou là pour la fin pour les fêtes j'ai eu un message les nuages qui marquaient un mot un truc de fou les amis incroyable mais vrai donc la neige elle peut marquer noël parce que moi j'ai eu les nuages qui m'ont mis un mot vous irez voir je vous mets ça bientôt j'aurai fait le montage c'était formidable bon c'était pas pour moi parce que je pense que d'autres personnes ont lu parce que j'ai réussi à le prendre en photo et que lorsque je les montrais je l'ai envoyé à mes enfants ils ont bien reconnu donc la neige elle peut faire des messages après on n'en fait pas trop si vous voulez en faire plus vous pouvez regarder hop là noël mon petit tréma voilà et ensuite on peaufine un peu on fait ça et voilà tout simplement alors là j'en ai un qui est sec regardez qu'est ce que vous en pensez mes enfants ils aiment bien moi ils aiment toujours ce qu'a fait leur mère il vaut mieux c'est comme pour le père noël ils n'y croient pas ils n'ont pas de cadeaux puisque le père noël peut pas venir peser un cadeau mais par contre moi j'y crois parce que comme ça j'ai des cadeaux tous les ans cadeau fait maison c'est toujours un régal donc voilà j'en ai pas mal à faire j'ai une fête de noël où il ya genre 18 personnes donc je vous laisse regarder mes autres vidéos et puis moi je vais continuer à fabriquer mes mes petites décos mes petites décos ça va recycler alors je vous le rappelle l'avantage c'est qu'après on peut désassembler remettre les bouts de bois à la plage les coquillages aussi les plumes récupérer sans servir pour autre chose ainsi que les petits liens fils de fer à tout faire donc ça c'est du 100% bon pour moi bon pour la planète portez vous bien faites plein de choses avant noël c'est chaud patate là c'est dans dix jours un donc week-end prochain quoi on est vendredi week-end prochain alors let's go baby faites des petites choses si vous avez des choses un peu que vous ressortez des guirlandes des choses que vous voulez retransformer recycler allez voir sur la playlist de noël vous allez trouver plein d'idées parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je vous l'ai fait ces petits tutos de noël je m'en régale toujours donc à bientôt les amis profitez-en n'achetez pas fabriquer faites le là ça va être les vacances pour les enfants profitez-en avec eux pour faire des choses ou avec les grands parents enfin bref tout le monde s'aimait les amis on fait que des choses sympathiques allez hop là je vais mettre ça dans mon petit traîneau de noël hop là et oh 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 on y va amusez vous bien et si on se revoit pas joyeux noël mais aussi quand même la semaine prochaine je vous fais une petite vidéo ciao et les amis c'est pas fini et si on a de la plume blanche on fait avec du blanc regardez hop là c'est marqué noël derrière regardez c'est joli aussi toujours avec le même principe et là je l'ai fait avec de la plume blanche on fait avec du blanc plume rose petite variante j'ai essayé d'écrire au marqueur noël bon ça se voit moins quand même on va pas se mentir et là j'ai même j'avais une petite boule que j'ai ressortie que j'ai ajouté et j'ai mis mon coquillage en dessous comme vous le voyez il y a vraiment plein de façons de faire donc allez-y c'est cette fois ci c'est fini au revoir et n'oubliez pas de liker et puis de prôner surtout le fait le toi même recyclage c'est important pour la planète les amis on en reparle l'année prochaine de ça allez